bonjour merci pour l'invitation bah c'est moi qui te remercie de nous faire l'honneur à nouveau d'être là parmi nous je pense que c'est le troisième entretien au moins comme on dit jamais deux sans trois et la tv sur dc je parle de la troisième point on a déjà eu des débats avec l'angle notamment et donc on t'a invité à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre que j'ai là entre les mains et que tu as la gentillesse de m'envoyer intitulé la guerre des états unis contre l'europe et l'avenir de l'état et je me souviens la dernière fois on t'avait invité la vidéo est sur la chaîne au dctv on avait abordé un article que tu avais publié sur strategica un dossier tout à fait un dossier qui était l'un des points de départ de ce livre et qui abordait notamment cette guerre là menée contre l'europe invisible qui ne fait pas de mort comme évoqué par françois mitterrand vers la fin de sa vie un courage assez tardif et la question de la nouvelle lutte des classes semble de lutte transversale un peu de l'économie réelle contre l'économie fictive du concret contre le frivole et qui contrairement à la lutte des classes qui a caractérisé le début et le milieu du 20e siècle aujourd'hui n'oppose pas le prolétariat aux détenteurs du capital mais oppose un camp qui regroupe les travailleurs avec les petits moyens entrepreneurs de l'économie réelle quand de l'autre côté le parasitisme de la finance fictive donc on l'avait abordé en détail mais dans le livre tu vas encore plus loin et tu intègres ces éléments là dans une cohérence plus globale jusqu'à adopter une approche prospective vers la fin qu'on abordera et tu as eu l'occasion de faire plusieurs entretiens avec différentes chaînes le but n'est pas de refaire la même chose aujourd'hui donc j'aimerais m'attarder sur la dimension conceptuelle du livre qui pour moi est le point de départ c'est le sous-jacent de tout le livre si on ne maîtrise pas les concepts que tu évoques au début au tout début on ne comprend que partiellement tout ce que tu développes après et j'aimerais commencer par la première question alors tu identifie ou mets en avant deux types ou deux archétypes de domination dans l'histoire en commençant par l'antiquité donc il ya l'archétype de l'hégémone c'est un peu athènes il ya l'archétype de l'empire c'est un peu rome peux-tu nous détailler un peu des différences fondamentales entre les deux d'accord c'est pas c'est pas un exercice si facile que ça parce que ça nous plonge dans 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 une histoire lointaine et dans un type d'imperium de commandement qui est complexe puisque pour ce qui est d'athènes bon l'hégémone n'a pas duré très longtemps de l'hégémonie on va y revenir mais rome rome et plusieurs plusieurs stades et la royauté le rejet de la royauté la république l'empire donc je vais simplement faire une introduction succincte à ce que j'appelle l'empire ou ce que j'appelle l'hégémonie dans le dans le livre parce qu'aujourd'hui quand on parle des états unis on parle de un distinctement d'empire et des gémeaux ça revient et souvent les gens ne font pas la distinction mais les géopolitologues ne font pas la distinction entre les deux rome et l'archétype pour moi de l'empire c'est à dire une puissance terrestre une puissance qui s'étend d'abord sur la terre principalement qui a la capacité à terme d'intégrer les populations conquises à part de rome puis d'italie etc c'est pas très long développement en fait l'empire jusqu'à intégrer des populations qui sont totalement étrangères à la péninsule italienne pour en faire des citoyens comme au moyen-orient voilà à l'époque de trajan d'ailleurs la citoyenneté romaine était généralisée à tous les gens qui habitent l'empire romain voilà et ça donne jusqu'à j'aime souvent cet exemple là puisque ça me touche je pense tous les deux c'est l'exemple de septim sévère il était un humide donc né en Libye qui a eu donc la citoyenneté romaine qui est devenu en général romain et qui est devenu un empereur de rome c'est pour dire voilà pour l'anecdote il y a également un philosophe romain un empereur romain arabe philippe l'arabe j'invite les gens à chercher sur google philippe l'arabe j'ai même une pièce de monnaie maintenant de philippe l'arabe alors ça je donne cet exemple là je dois donner cet exemple parce que ça 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 met en exergue le contraste radical avec athènes parce que là on va du côté de l'hégémone athènes est un hégémone et qui a comment dire qui exerce un pouvoir géopolitique qui est diamétralement opposé à celui de rome c'est à dire que c'est un pouvoir qui est endogame parce qu'on ne peut pas devenir par exemple athénien c'est la pureté de la race la généalogie et en fait quand on est dans cette conception là en endogame c'est qu'on voit de la différence partout même même là où il n'y en a pas c'est à dire que si vous n'êtes pas si vous êtes grec mais pas athénien vous ne pouvez pas devenir un citoyen d'athènes la conséquence pour ce qui est de 2 du rapport aux autres cités dominés là on en vient à athènes qui devient un hégémone c'est une puissance géopolitique c'est que elle met en place ce que j'appelle un ségrégationnisme dans la relation internationale un ségrégationnisme géopolitique une distinction nette entre les athéniens et tous ceux qui sont en dessous y compris les autres les les autres grecs compris les alliés entre guillemets parce que tu parles également de la ligue de délose voilà tu fais le parallèle avec l'otan voilà j'ai été très frappé en étudiant dans le détail l'histoire de l'hégémone athénien qui est bref comme je l'ai dit l'empire romain s'est constitué sur sur des siècles et a duré perduré durant des siècles durant mille ans après voilà mais l'hégémone athénien c'est même pas un siècle entre 70 et les 80 ans donc il crée la ligue de délose et au départ la ligue de délose a été fondée pour faire face aux perses ou comme l'otan a été fondée pour faire face aux soviétiques donc au départ on ressemblait à une organisation plus ou moins égalitaire délose c'est le nom de lille sur laquelle il se réunissait la ligue se réunissait tous les ans et c'était là où ils entreposaient les trésors au bord qui était partagé du nom dans l'effort de guerre la menace perse disparaît mais la ligue de délose perdure et ce qui est ce qui est cocasse c'est que athènes décide de qui entre dans la ligue quelle cité entre dans la ligue est interdit d'en sortir un peu comme les états unis même si ils y mettent les formes et ça devient un système bien sûr de domination et d'écrasement voire de spoliation on va pas rentrer ici dans tous les détails l'autre trait fondamental de l'hégémonie contrairement à rome c'est que c'est une puissance thalassocratique une puissance maritime d'ailleurs quand il va y avoir là la guerre du péloponnèse qui va opposer la coalition autour de sparte à athènes les spartiates vont réussir à battre les athéniens notamment en comment dire en construisant des navires en apprenant à se battre sur mer ce qui n'était pas tout à fait en sabotant les navires athéniens tout à fait voilà donc alors que rome puissance terrestre puissance relativement égalitaire mais attention quand je dis ça ça veut pas dire que il n'y a pas de cruauté qui n'a pas de dureté et donc l'empire romain est aussi dur que le pater familias romain il y avait quasiment droit de vie et de mort sur ses enfants donc c'est donc je mets des références c'est bien que tu dises quasiment parce qu'effectivement les historiens romains qui sont dans la subtilité disent qu'il faut pas le lire littéralement pas à dire qu'ils pourraient pas tuer physiquement leurs enfants mais qu'ils pouvaient les tuer politiquement parce que pour que mon fils par exemple qui voudrait intégrer le sénat s'il a pas mon accord en tant que père il ne peut pas se préventer aux élections donc je peux le tuer socialement et économiquement et politiquement exactement et le le père pouvait même quand son fils était adulte c'est qu'il avait un pouvoir politique sénateur il pouvait donc monter sur monter se mettre à ses côtés et mettre la main sur l'épaule de son fils adulte pour lui faire comprendre tu tu redescends mais en cas de crime si les enfants commettent un crime le père romain pouvait jouer le rôle de juge oui donc ils pouvaient pas tu c'était pas arbitraire mais c'est en cas de deux crimes par exemple chez les chaînes et les romains puissance terrestre et paternel paternaliste et égalitaire pyramidal chez les chaînes chez les étaniens en dogami extrême ce qui ne permet pas en fait de constituer un empire au sens strict du terme au sens romain ce qui fait que l'hégémon athénien s'est construit vite mais est tombé aussi vite parce que l'hégémonie athénienne prend la forme d'une tyrannie et que sa domination est subie parce qu'elle ne prend pas la forme d'une intégration alors les romains il aura comme tu l'as évoqué c'est pas des bisous c'est à dire ils sont cruelles dans leur conquête mais une fois conquis les survivants en fait sont intégrés dans l'empire et juifs des mêmes droits puisqu'ils sont intégrés à la citoyenneté romaine et donc c'est plus durable et ça demande moins d'énergie pour entretenir l'empire que pour entretenir une hégémonie tout à fait et donc donc les états unis je les mets dans la catégorie de l'hégémon et non pas de l'empire c'est pour ça que moi je ne parle plus puisque j'ai commencé les travaux sur 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 ce livre je ne parle plus d'empire américain je parle d'hégémon états unis jeu et je pense qu'il est extrêmement important même pour les autres analystes d'intégrer cette donnée là parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses mais alors tu établis un double parallèle on va y revenir entre la ligue de delos et l'otan et entre la ligue autour de sparte et les briques on reviendra sur les subtilités de ce parallèle mais avant peut-on dire que au fond les états unis contiennent en eux autant la dimension hégémon que la dimension empire je m'explique les états unis étant leur domination par des rapports de force commerciaux etc tu développes dans le livre par la voie maritime etc mais ils tentent depuis le début enfin depuis le début depuis la fin de la deuxième guerre mondiale d'exporter leur mode de vie qui peut prendre la forme d'une intégration à l'américaine way of life donc à tous les niveaux culinaire vestimentaire comportemental etc donc peut-on dire que ces dimensions d'exportation de leur paradigme à l'échelle mondiale par le cinéma par l'art par la culture reflète un peu la dimension impériale qui est l'attente pas explicite comme la dimension hégémone d'autant plus que avant lorsque il y avait la doctrine doctrine monroe les états unis étaient dans un isolationnisme et était une puissance continentale qui tentait d'étendre leur domination à l'échelle des amériques en refermant définitivement la comme tu l'explique d'ailleurs l'atlantique dans le parallèle peut être établi avec la mer rouge dans la bible après la traversée des hébreux et donc peut-être que le fait d'avoir quitté le statut d'empire pour aller vers l'hégémon n'empêche pas qu'il garde encore des réminiscences de ces dimensions impériales qui continuent d'agir alors très bonne question ça va me permettre de préciser certaines choses j'explique dans le dans le livre qu'effectivement il ya deux archétypes rome athènes et les états unis correspondent à l'archétype athénien donc de l'égémonie mais j'explique ensuite lors du développement que c'est un autre type d'hégémonie que met en place les états unis on n'est pas à la même époque c'est pas la situation géographique c'est pas la même histoire et c'est pas c'est pas la même volonté chez les états unis il y a une dimension de domination universelle et messianique or contrôler quelques cités en méditerranée dans la tique c'est autre chose que c'est de dominer le monde ça implique une autre stratégie disons que les athéniens faisait pas dans la dentelle c'était du hard power voilà alors que les états unis pour dominer le monde ont mis en place un système de soft power et des relais je parle notamment des institutions internationales ça leur permet d'être présent tout en étant absent et cette présence absence avait été relevé justement par par schmidt qui avait expliqué que les états unis étaient absents de la société des nations mais ils étaient présents par la présence des 18 états américains qui étaient contrôlés par les états unis et en fait après la seconde guerre mondiale ils ont poursuivi dans cette dans cette vue dans cette lancée dans cette stratégie en utilisant des relais c'est très intelligent c'est très subtil surtout ça a fonctionné à fonctionner jusqu'une jusqu'à une période récente et le soft power c'est aussi la domination culturelle et en fait la domination culturelle dont tu as parlé ne correspond pas à une volonté d'intégrer comme les romains c'est une volonté de dominer c'est une des facettes de la domination hégémonique il ya la domination économique la domination militaire il ya la domination culturelle il ya aussi la domination par les mœurs on est là on est à la phase finale là on est mais bientôt au mariage avec la période de liquidation voilà donc là on est en phase terminale mais il n'en demeure pas moins que les états unis dans les relations inter étatique il il mène il reste un égémone en considérant les autres bien sûr comme leur inférieur et plus que là puisque cela parce qu'il ya des dimensions hégémonique mais en plus de ça il ya la demande dimension messianique qui est un aggravateur la dimension génomique sert qu'on considère les autres comme des sous-hommes c'est à dire que quand ils sont arrivés en amérique les pères pèlerins et les condescendants s'ils avaient été un empire ils auraient intégré les populations amérindiennes on sait tout ce qui est alors que les français quand ils arrivent en amérique très souvent ils se marient avec notamment au niveau du québec l'actuel québec et voilà parce que il y a là là ça renvoie aux travaux de alan mcfarlane et de son élève d'ici plutôt emmanuel todd c'est la question des structures familiales et de l'égalité etc voilà tu fais bien de me poser cette cette question parce que ça me permet de de préciser des détails qui sont importants donc ce qu'il faut retenir c'est que le concept d'égémonie et d'hégémonie doit toujours être contextualiser de ne pas opérer des projections aveugles en pensant que c'est la même chose et que ça dépend de beaucoup de variables et beaucoup de facteurs mais le l'essence de l'hégémonie est la même c'est-à-dire le fait d'établir une hiérarchie discriminante et ségrégationniste entre l'égémon et les dominions ou les vassaux qui lui sont soumis et j'insiste sur la dimension messianique c'est pour ça que ça c'est la nouveauté américaine j'appelle les états unis je n'ai pas écrit dans le livre j'y ai pensé après c'est égémon vétérotestamentaire c'est les deux d'accord c'est un peu à l'image d'israël dans la bible oui oui bien sûr de domination de liquidation de hiérarchisation etc c'est une forme de projection une échelle hypertrophiée que les auditeurs ne s'inquiète pas j'ai bien précisé la paternité la filiation d'accord alors il ya un autre aspect que j'ai abordé toujours dans la question de l'égémon c'est que si j'ai bien compris pour les auditeurs c'est qu'au fait le modèle de l'hégémonie ou de l'empire c'est pas une question de choix mais c'est la résultante du fondement de la domination c'est à dire que quand une cité ou un état fonde graduellement sa puissance sur la terre et le contrôle de la terre sur un ordre terrestre et tu l'évoques en faisant référence à karl schmidt de fait son pouvoir politique ne peut que se structurer sous la forme de l'empire par contre dans le cas d'athènes avec une ouverture maritime sur la méditerranée la possibilité de faire des colonies de conquérir des îles en fondant sa domination sur le commerce maritime de fait le pouvoir politique à athènes ne pouvait que prendre une forme hégémonique plutôt qu'une forme impériale donc c'est juste pour évoquer que c'est pas une question de choix c'est une question de résultante il ya une double dimension il ya la dimension élémentaire le rapport à l'élément et la structure familiale c'est à dire que ça cet aspect je n'ai pas profondi dans le livre parce que je le laisse pour un autre livre c'est d'une près de vie on verra mais il ya une structure familiale qui prédispose à à l'immersion dans la mer par exemple les britanniques les anglais ont une structure familiale qu'il est prédisposé à devenir une leur position géographique bien sûr la structure leur structure familiale et si on prend par exemple les allemands une structure familiale inégalitaire et autoritaire voilà une égalitaire bien disons que ça à partir de l'époque luthérienne que leur structure familiale évolue vers la famille souche inégalitaire bien à partir de à partir de là il devient difficile pour eux d'établir un empire pérenne lampi le saint empire romain germanique était pérenne parce que c'était jusqu'à l'époque luthérienne jusqu'à la renaissance une structure familiale relativement égalitaire mais à partir du moment où on bascule vers un égalitarisme on devient un égémone terrestre mais ça ne fonctionne pas non plus et puis ajoutons à cela la dimension autoritaire qui qui retient les gens c'est à dire qui empêche cette rupture générationnelle que permet la famille nucléaire qui est indifférente à l'égalité dans le cas anglais c'est à dire qui autonomise les gens de manière précoce dès l'âge de puberté ils sont éjectés en dehors de la ferme donc ça donne une logique d'aventurier de gens voilà pour qui l'autonomie la liberté devient la norme fondamentale et c'est favorable à la domination maritime qui ne connaît pas de frontières exactement parce que dans plus de cela en plus de cet individualisme il y a comment dire la mobilité dès la fin du moyen-âge à la mcfarlane explique que déjà il y a plus de terres qui sont vendues qu'héritées ce qui est quand même surprenant et une mobilité des enfants dès qu'ils atteignent la liberté loin de leur de leur foyer qui prédispose justement à la mobilité maritime est vraiment il ya des dimensions que j'ai pas abordé parce que ça mériterait peut-être un autre livre une anthropologique juxtaposé le nouveau livre avec l'ancien livre et pas apporter défectueur âge exactement il ya il y aura une dimension dans mon prochain livre si j'aime si je peux le faire on verra en fonction de l'actualité mais une dimension anthropologique une dimension élémentaire et aussi eschatologique après il ya effectivement le la dimension pas uniquement géographique mais également technique qui peut activer certains prédispositions ou non d'ailleurs car schmidt l'évoque par rapport à l'angleterre qui pendant tout le moyen-âge était une puissance terrestre leur symbole était le lion qui est un animal terrestre mais le progrès technique a rendu possible une projection maritime et qui a activé ces caractéristiques qui étaient latentes avant alors le deuxième élément le calvinisme alors tu parles de prédispositions partant de la famille nucléaire de beaucoup de choses mais il ya également le calvinisme qui va jouer un rôle prépondérant dans l'hégémonie qui va émerger à partir du monde anglais tout d'abord puis du monde américain alors quel rôle a joué le calvinisme dans tout cela alors pour essayer d'être schématique le calvinisme le père du calvinisme calvin qui est un qui est un français qui développe une religion qui fait une réforme à la suite de la réforme luthérienne qui ne va pas s'implanter en france donc il va momentanément s'implanter à genève puisqu'il va il va faire il va établir son son fief à genève mais pourquoi est ce que ça ne se répand pas en france et pourquoi ça se répand en angleterre surtout parce que le calvinisme est une idéologie ou religion qui est une religion de la bourgeoisie dire que il y a comment dire pour le dire brutalement une influence du judaïsme bible hébraïque et et amide sur calvin par exemple il va revenir sur l'interdiction de l'usure alors que même luther lui terme il n'avait pas l'érudition de calvin mais toutefois il avait une vision de l'économie et de l'usure qui était plus ou moins saine alors que chez calvin il y a donc l'autorisation de l'usure jusqu'à un certain degré et surtout ce qui nous intéresse pour l'angleterre et les états unis c'est qu'il va aussi récupérer la dimension élective du judaïsme la prédestination et la prédestination c'est c'est aussi lié à la dimension des élections mais ce que ce que ce que fait calvin c'est que il va faire de l'élection il va prendre l'élection qui est dans la bible hébraïque dans le judaïsme racial c'est un peuple élu et il ne va il ne va la transposer la même structure est transposée à la bourgeoisie il va devenir une sorte de classe élue donc on est quand même bien avant marx si marc c'est le prophète de du prolétariat c'est bien calvin comme l'explique richard dans une tonique est un grand historien de l'économie britannique bien il dira lui que calvin est le prophète de la bourgeoisie c'est à dire qu'il va constituer un appareil idéologique et une vision qui va accompagner structurer la la bourgeoisie et quand l'angleterre va opérer sa rupture avec l'europe sa rupture avec rome à partir de thomas cromwell dans les années 1530 après la réforme dans la seconde moitié du 16e siècle le calvinisme va être adopté notamment à l'époque de la reine élisabeth première qui est comme le rapport de werner son bar entouré de juifs son médecin est juif elle est fascinée par le judaïsme pas pas seulement elle les élites anglaises à cette époque et ils vont récupérer l'appareil politico religieux du judaïsme et en faire une sorte d'outil d'armes au service de leur impérialisme de leur hégémonisme donc déjà ça leur procure une légitimité qu'ils n'avaient pas d'ailleurs en cette rupture le passage de l'aristocratie à la bourgeoisie on le voit même chez molière avec le bourgeois gentil c'est crise de légitimité et puis cette idée dans le calvinisme c'est de dire qu'au fait le marqueur de l'élection divine c'est votre statut économique c'est que voilà si vous êtes riche que vous êtes aimé de dieu si vous êtes pauvre voilà tant pis pour tant pis pour vous et donc quand l'angleterre va opérer cette transformation va devenir un hégémone maritime le calvinisme comme l'expliquait d'ailleurs schmidt en terre et mer le calvinisme va être une sorte de moteur de propulseur de cet hégémonisme maritime puisque comme l'expliquait fridrich ratzel la domination de la mer tend vers la domination du commerce la domination de l'océan va tendre vers une volonté d'unifier le monde puisque là on n'est plus on n'est plus seulement dans une thalassocratie avec l'angleterre on est dans une océanocratie la domination des océans la domination de tout le commerce mondial et donc la domination du monde donc le calvinisme va être ce christianisme judaïsé extrêmement utile pour l'hégémon anglais puis pour l'hégémon états-unis d'accord alors l'apparition du calvinisme donne naturellement lieu par la suite à la contre réforme catholique puis aux guerres de religion qui vont aboutir au traité de westphalie avec la naissance de la forme entre guillemets moderne de l'état qui aujourd'hui est en voie disparition comme tu le développe dans dans ton livre alors cet état a connu une genèse et plusieurs étapes de maturation et puis à un moment tu évoques plus loin dans le livre le coup d'état néo conservateur en 2000 avec la victoire de george bush junior qui peut être peut être relié un coup d'état qui l'a préparé qui l'a précédé c'est le coup d'état même s'il est démocratique formellement des néo libéraux avec thatcher et avec reagan qui en liquidant le politique au nom de la gouvernance ont préparé le terrain au niveau gestionnaire un coup d'état effectif qui est celui de george bush junior alors comment un temps pas george bush n'étant que le paravent bien entendu comment si petit peu tu situé ce coup d'état néo conservateur par rapport à la phase terminale de la liquidation de l'état qui va naître du traité de westphalie je sais que je prends énormément de raccourcis alors cela c'est très très vaste on va être encore une fois schématique pour que nos auditeurs nous suivent d'abord l'état le traité de westphalie c'est la conséquence de la naissance de l'état moderne l'état souverain donc qui s'émancipe de la tutelle de de l'église s'il n'y a plus d'église l'église existe mais c'est à dire qu'on est en fait on est on est dans dans une période qui va précéder la révolution française avec un état qui s'est émancipé de l'église le pape n'a plus d'autorité directe sur par exemple le royaume de france l'autorité du pape sur louis xiv oui il est réduite je schématise déjà ça a commencé bien avant avec philippe le bel c'est venu carduellement oui je parle de philippe le bel et même on peut même remonter était bien avant de la ma frédéric barberou celle pour que c'est empire c'est empire romain germanique voilà donc je parle dans il ya toujours eu un bras de fer parce que l'idée initiale c'était de séparer le spirituel du temporel or la faute et ne fait jamais gêner de pour étendre exactement mais j'explique mais je pense pouvoir expliquer enfin je pense que j'explique façon assez précise dans le livre que ça commence avec l'institutionnalisation de l'église par constantin l'église dès le départ est soumise au pouvoir temporel bref revenons revenons en l'état moderne donc l'état moderne s'émancipe de l'église qui disait le bien et le mal et le vrai et le faux et qui arbitraient dans la relation internationale ce qui est extrêmement important donc comment pallier à 7 à cette émancipation eh bien on va dire que les états sont souverains et qui sont égaux et qu'il n'y a plus de guerre juste et qu'il n'y a plus que des ennemis juste qui sont pas forcément dans leur bon droit mais qui ont une légitimité donc les relations à partir des traités de westphalie entre les états européens vont être relativement égalitaire l'égalité dans une conférence dans une guerre n'existe pas vraiment c'est le plus fort qui gagne mais bref et donc on est sortis de cette table là puis je vais faire un bon en avant avec la domination du monde anglo-américain mondial qui va qui va mettre à bas l'esprit westphalien puisque les états unis précisément eux vont se considérer d'une certaine façon non seulement comme une nation messianique et même le nom dit c'est une nation démiurgique nation divine mais aussi dans la relation internationale prendre la place de l'église d'une certaine façon je le dis de façon schématique aussi dans le livre c'est que la nouvelle église c'est l'onu or l'onu le siège de l'onu est à new york d'ailleurs effectivement ils peuvent excommunier comme ils peuvent réintégrer exactement et donc quand george w bush dit nous allons mener une croisade je mène une croisade contre l'irac en fait il prend la place du pape c'est nous on s'est dit c'est juste un départ on se dit c'est juste un élément d'engages oui un imbécile un évangélique qui délire non non c'est en fait ce qu'il dit c'est très profond quand il dit nous parce que c'était c'était le pape qui rendait légal une croisade qui faisait lancer les croisades or là les états unis sont jugés partis c'est normal puisqu'ils sont la nation messianique qui remplacent ils prennent la place de dieu ils prennent la place du messie prennent la place de l'église donc ils disent le vrai le faux ils disent le bien et le mal donc bien sûr c'est le c'est le bien les autres c'est l'axe du mal donc on revient en fait à une dimension morale dans la définition de l'ennemi 2 et de l'époque médiévale sauf qu'à l'époque il y avait une autorité reconnue qui disait ce qui était le bien et le mal le vrai et le faux et on va attaquer l'axe du mal et puisque les autres états puisque l'état c'est aussi le peuple si un chef d'état et le diable l'état et le diable le peuple aussi et le diable parce qu'il justifie ce qui justifie le bombardement des populations civiles les embargos on a vu comment il prépare toujours toute guerre par une diabolisation du peuple en lui-même on l'a vu avec les serbes comment ils ont été diabolisés voilà ce qui est fou ce que tu viens de dire justement ce qui est fou c'est que un certain nombre de peuples occidentaux notamment surtout les anglo-américains ont intégré cela la diabolisation de l'ennemi pas seulement du dirigeant mais de l'état ennemi et de et de la population on en est arrivé à un tel degré de dégénérescence morale cause de la disparition du du religieux que c'est ces guerres sont sont devenues normales d'une certaine façon mais c'est d'ailleurs ce face à quoi mettait en garde carl schmidt parce que quand il mettait en avant que le critère de discrimination de l'ami et l'ennemi ne doit être que politique c'est pour nous préserver d'un recours à un fondement moral pour désigner l'ami et l'ennemi que quand le fondement est moral le mal est mal tout le temps toujours et donc le seul moyen d'évacuer ou de dépasser cette contradiction c'est de liquider définitivement l'ennemi n'y a pas possibilité de se réconcilier de faire un traité de paix parce qu'il est le mal l'ennemi et donc au fait quelque part à travers les états unis on est en train de réactiver mais de manière totalement dévoyée car il n'y a plus d'église le fait d'invoquer la dimension entre guillemets morales pour désigner un ennemi et donc ça devient une guerre totale et plus une guerre d'extermination tout avait d'extermination totale et donc ça justifie les embargos qui affamment des millions de gens qui créent 100 mille qui donnent la mort à 100 mille enfants irakiens on a vu comment thatcher pas thatcher pardon madeleine albright trouver cela justifié de tuer 100 mille enfants irakiens donc en ondes dans ce délire total 500 mille enfants irakiens et puis davantage si on compte la dernière guerre de 2003 en irak donc il nous amène à ta question oui oui je n'ai pas perdu le fil oui voilà c'est ce qui nous amène à la question du du coup d'état néo conservateur bon j'explique si tu permets avant d'y aller juste un petit récapitulatif pour les autres donc si j'ai bien compris l'état ouestphalien ou post ouestphalien n'a pu perdurer que tant que le centre de gravité géopolitique était terrestre dès que le basculement fait fait au niveau atlantique avec l'émergence des pays bas puis l'angleterre puis par la suite des états unis l'état ouestphalien un peu le léviathan n'avait plus le sous bassement terrestre puisqu'il est devenu maritime et donc de fait l'état ouestphalien était voué à la liquidation peut-on le dire oui tu as remarqué j'ai pas fait cette remarque dans le livre méthode des déductions allez oui je suis en fait c'est d'accord avec c'est une interprétation qui tient parfaitement la route donc on y va le coup d'état donc 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 l'état les états modernes ce sont de l'état souverain s'est effondré c'est la dernière c'est l'ultime phase ils se sont effondrés avec l'entrée en scène des états unis lors de la première et de la seconde guerre mondiale qui est devenu alors ce que j'explique dans le livre que j'ai pas le temps de développer c'est que l'état souverain est un état divin puisque il s'accapare la souveraineté qui appartenait jusqu'à la fondation de l'état moderne à dieu tu l'évoques dans le livre tu l'évoques en détail je l'explique en détail mais c'est juste pour le développement pour que les auditeurs comprennent donc l'état est devenu divin et donc il s'accaparait les pouvoirs de dieu ce qui quelles sont les implications ça veut dire que ce n'est plus la loi divine qui est la loi suprême et c'est la loi de l'état c'est l'état le dirigeant ceux qui sont à la tête de l'état qui décide ce qu'est la norme ultime donc on peut abattre la loi la loi divine la loi naturelle et la remplacer par une constitution qui est ultime et en même temps relative car mouvante changeante en fonction des intérêts de l'état oui et enfin et en fonction de la dégénérescence des dirigeants de cet état tout à fait ce que on en arrive à un point où l'avortement dans la constitution peut-être bientôt le changement de sexe et la gpa on voit le package voilà donc à partir de là la boîte de pandore a été a été ouverte mais mais les états unis qui deviennent la puissance dominante de l'occident comme explique schmidt l'europe est intégrée au grand espace américain ce que cela implique c'est que ces différents états des murs comme je les appelle ces états divins vont se retrouver encastrés dans un système hiérarchique comme dans un panthéon où vous allez avoir une série de d'états divins avec au dessus de or un état dieu un état roi des dieux et les états unis et donc c'est paradoxe actuel c'est à dire qu'on est par exemple en france dans un état totalitaire qui contrôle ou les aspects de notre vie individuelle et collective mais paradoxalement qui est faible en état totalité qui est faible puisque les institutions internationales fondées par les états unis contrôlées par les états unis ont confisqué aux états européens notamment la france leur pouvoir régalien tous les devis tous les leviers de la souveraineté exactement la vie faire la guerre et la paix exactement donc l'armée la monnaie de la justice etc et donc aux états unis au début des années 2000 là on en revient au coup d'état aux états unis même il ya on l'a vu une sorte de guerre civile froide notamment vu apparaître au grand jour avec donald trump avant donald trump un personnage assez intéressant et qui a voulu se lancer dans la course présidentielle était un des commandements suprême de de l'otan qui est wesley clark et celui qui a parlé très tôt de coup d'état aux états unis d'abord il ya eu un coup d'état électoral tout le monde sait y compris les membres de la cour suprême aux états unis que george de bodybush en fait n'était pas censé gagner des élections c'est la première phase donc il ya eu des irrégularités je sais pas moi qui le dit tout est tout à fait et qu'il ya eu un deal pour qu'elle gore se tait vers les ailles s'occuper du changement climatique et exactement puis il ya eu une seconde étape au coup d'état le coup d'état des néo conservateurs avec le 11 septembre long septembre 2001 a été un moyen pour les néo conservateurs quand on dit aux conservateurs ça veut dire les juifs pro-israéliens ou les évangéliques pro-israéliens et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dise c'est losley clark losley clark dit que les néo conservateurs ont fait un coup d'état lors du 11 septembre donc il y a eu donc le 11 septembre coup d'état prise de prise de pouvoir qui s'est accompagné par par la mise en place d'un état d'exception aux états unis immédiatement le déclenchement d'une série de guerre dès octobre 2000 donc en fait ils ont une certaine façon suspendu la loi sur le territoire américain et suspendu le droit international même si ça faisait déjà un moment mais là ils ont violé de façon de façon spectaculaire et depuis lors depuis le début des années 2000 c'est néo conservateur investit les appareils l'appareil état américain et le contrôle jusqu'à nos jours c'est à dire qu'un des membres du new project for american century donc les néo conservateurs qui ont pris le pouvoir en 2001 kagan et le mari de victoria newland qui occupe un poste encore important je pense secrétaire pas secrétaire d'état secrétaire d'état actuellement qui était déjà en pointe lors de la révolution de coloré en ukraine newland c'est une nouvelle man donc en fait depuis du début des années 2000 jusqu'à nos jours les états unis vivent sous l'impérium d'une espèce de petite secte néo conservatrice qui a chassé du pouvoir de maltrume c'est pour ça que je parle de guerre civiles froides aux états unis et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence puisque les états unis sont au sommet du panthéon des états démurges en occident ce qui s'est passé aux états unis s'est étendu à l'europe l'état d'exception qui s'est instauré aux états unis s'est étendu à l'europe la guerre de civilisation qui est en fait une guerre civile mondiale déclenchée par les états unis contre le monde musulman en déclenchant une petite guerre civile mondiale dans le monde musulman c'est aussi la conséquence de cela et les européens ont été intégrés à cela ça a été le plan vigipirate en france etc et là le sommet ça a été en 2015 sous hollande avec les lois de renseignement qui sont qui sont en fait c'est le décalque du patriote acte aux états unis et là à l'heure où on parle le parlement français c'est le sénat qui a autorisé il ya quelques jours à déclencher sera allumé à distance les téléphones portables n'importe quel citoyen tout à fait oui et et ça ce n'est possible que grâce à l'état d'exception qui a été possible grâce aux attentats du 11 septembre puis les autres attentats puis le covid 19 et grâce aux guerres à la guerre civile mondiale qui a été déclenchée contre le monde musulman donc là c'est un panorama assez large mais mais tout ça est lié et ce que j'essaie de faire dans le livre c'est de mettre en évidence des choses qui n'ont peut-être pas été analysés jusque là ou en tout cas qui n'ont pas été mises en relation relation tout à fait dans un schéma de cohérence globale et d'ailleurs on va ouvrir une petite parenthèse pédagogique alors tu évoques l'état d'exception beaucoup de gens le comprennent de manière approximative alors que toi tu en fais un usage schmittien notamment tu évoques en faisant référence à la théologie politique de karl schmitt que c'est un concept métaphysique qui a été sécularisé qui fait que l'état remplace dieu peut-tu détailler que veut dire l'état d'exception dont font usage les voligarchies actuelles alors il ya en fait il ya l'état d'exception classique au sens au sens romain il a été l'état d'exception actuel les romains alors là c'est georgio agamben qui en fait la généalogie alors georgio agamben est un philosophe qu'il faut lire d'autant plus qu'il est en difficulté en ce moment puisqu'il a été en pointe dans la guerre contre le covidisme il est traîné dans la boue donc moi je vous invite à alors à le lire c'est un c'est un anarchiste schmittéen de gauche c'est pas mal côté syncrétique schmitt a fait des petits à droite comme à gauche voilà donc je le montre et donc revenons à l'état d'exception à l'époque de la république quand il y avait en fait un tumulte à l'intérieur de rome il était parfois lié à une guerre extérieure il y avait ce qu'on appelait le ça s'écrit en avec un g justitium ça se prononce certainement le justitium c'est la suspension de la loi la suspension de la loi la disparition de la loi pour faire face à ce tumulte comme à l'époque d'annibal parce qu'il investit l'italie tout à fait voilà voilà donc c'était une période de danger de danger extrême et que la temporalité la temporalité n'est pas celle de la délibération et de la démocratie qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement immédiatement exactement et ça c'était avant l'empire oui c'était avant l'empire et il n'y avait pas de souverain entre guillemets capable de prendre une décision rapidement et il y a bon ça c'est une institution romaine il y à l'autre institution romaine qui est la dictature la dictature c'est le contraire disons du justitium de l'état d'exception puisque ce n'est pas un vide de droits mais comme le dire gambel c'est un plérum de droits c'est à dire que dans le sénat désigne un personnage qui va être le dictateur en période de désordre qui a un mandat de six mois qui a les pleins pouvoirs mais qui est encadré par la loi sur qui n'a pas le droit lui de modifier la loi la constitution mais il a les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre voilà ça n'avait pas ça n'avait pas et d'ailleurs je suis dévoqué dans le livre ça n'a pendant très longtemps ça n'avait pas une connotation péjorative le terme dictature ça l'est devenu très tardivement à l'époque moderne même contemporaine que la dictature devient quelque chose de péjoratif il ya la tyrannie et la dictature chez les romains c'est pas du tout la même chose la dictature est légitime c'est l'expression d'une volonté celle du sénat et du peuple de rome la tyrannie elle est subie voilà pas limité dans le temps ni encadré exactement le tyran c'est celui qui peut abuser du pouvoir c'est qu'il usurpe déjà c'est celui qui peut l'usurper qui prend le pouvoir mais aussi il peut prendre le pouvoir par par scélérates par fourberie voilà donc le tyran c'est quelqu'un qui abuse du pouvoir qui a usurpé le pouvoir donc c'est un dirigeant illégitime alors que le dictateur lui il est légitime il a d'autorité voilà voilà exactement donc ça c'est important de d'avoir ces catégories en tête pour en venir à schmidt mon schmidt en 1920 dans son livre la dictature amalgame volontairement ce qu'il appelle la dictature souveraine et l'état d'exception parce que mais ça ça s'explique par le contexte dans lequel vie schmidt on est à la fin de la république enfin on est dans la république de weimar dans un état faible 8 schmidt qui voulait construire un état présidentiel fort donc il a bricolé ils ont disons qu'il a bricolé qu'il a pas été tout à fait honnête sur la sur cette question de la dictature l'état d'exception mais il avait un pro il avait un projet voilà notre projet c'est ça voilà donc mais il faut le il faut le savoir donc puis confondait la dictature souveraine et l'état d'exception ce qui va donner la fameuse phrase dans le livre important court mais important et qu'il rédige qui est publié en 1921 dans ce livre là d'ailleurs il parle plus de dictature souveraine et dictature de commissaire il dit est souverain celui qui décide de deux ou dans l'état d'exception les deux voilà alors mais mais pour schmidt alors souvent là on a comment dire on a fait mentir schmidt parce qu'on a dit que c'était quelqu'un qui voulait instaurer l'état d'exception permanente star mais sinon pas du tout dit bien que l'état d'exception pour lui ça peut paraître contradictoire mais pour lui l'état d'exception c'est la suspension de la constitution pour mieux la protéger donc on la suspend on suspend le droit contrairement à ce qu'elle scène qui croit qu'en fait le droit est une sorte d'immanence du droit avec la pyramide de quelle scène voilà avec une sorte de droit qui qui nous dit qui nous contrôlerait tout ce qui qui régit l'état je me dis non le le pouvoir à un moment donné les politiques il faut que ce soit le dirigeant le souverain qui décide d'où le décisionnisme schmidtien donc on suspend le on suspend le on fait face à la situation d'urgence et c'est le souverain donc qui décide de et dans l'état d'exception pour pouvoir restaurer la constitution voilà c'est à dire que le la norme enfin le l'état fonctionnel normal d'un état c'est globalement l'ordre juridique mais quand la situation l'exige et qu'une menace existentielle le politique et pas la politique ni les politiques mais le politique la dimension du politique doit reprendre le pouvoir afin d'éviter enfin de combattre le péril qui pèse sur la légitimité du droit parce que d'ailleurs il évoque quand on a un ordre juridique lors juridique n'est jamais que la formalisation des expériences passées et quand le droit est confronté à une situation nouvelle et que la temporalité de l'urgence n'est pas celle du droit que le droit c'est délibératif c'est le vote c'est beaucoup de choses et bien un certain moment on est confronté à deux choix soit le droit est vu comme étant par les gens comme étant impuissants c'est à dire incapable de répondre à la nouvelle situation et donc il ya une délégitimation totale de l'ordre juridique ou bien le politique intervient parce que lui à la temporalité de l'immédiateté par le dictat d'où l'expression dictature et dictateur pour repousser le péril et le danger et repermettre au droit de retrouver son fonctionnement normal donc au fait l'état d'exception c'est une exception d'ailleurs comme l'expression le 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 spécifie et l'ordre juridique et l'ordre normal quand il n'y a pas de péril mais dans dans ton livre tu évoques le fait que au fait on est passé de cet état de fait un état où l'état d'exception est devenu la norme et voilà exactement alors j'évoque le le terrorisme le covi de la guerre en ukraine aujourd'hui l'écologie tu l'évoques également la religion de l'écologie tu l'évoques également alors donc comme on disait l'état d'exception était dans la vision schmitt m historiquement une façon de rétablir l'ordre de suspendre le droit pour le préserver mais aujourd'hui l'état d'exception est devenu permanent et il est devenu un mode de gouvernement et est devenu le moyen du coup d'état ce n'est plus la même chose parce que par exemple en france on est dans un état permanent l'état permanent a duré de 2015 jusqu'au 31 juillet 2022 mais c'est tout comme puisque les lois liberticides donc anticonstitutionnel continuent de s'accumuler je vais parler de l'activation du téléphone portable et c'est des arrestations arbitraires la dissolution de l'association arbitraire de façon arbitraire et puis ce qui arrive avec la monnaie avec la monnaie numérique avec le passe écologique l'état d'exception est devenu un mode de gouvernement il est permanent et il est là il est le moyen d'instaurer un état totalitaire donc c'est l'abolition définitive jusqu'à nouvel ordre de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs pas fait donc et pour ce faire on a besoin de comment dire de danger extérieur ou intérieur ça a été le terrorisme le terrorisme a été un formidable outil pour instaurer l'état d'exception et pour permettre le coup d'état et le coup d'état est permanent et progressif et silencieux aux états unis on l'a vu avec les néo conservateurs mais ce que j'observe je montre par exemple dans le livre c'est que dans le sein des institutions de l'union européenne dans cette période là on a eu un coup d'état continu de la haute finance qui est spectaculaire à la tête des gouvernements des institutions européennes de la banque centrale européenne la commission européenne des états la tête de la france de l'italie etc ça a été l'état d'exception à la guerre contre le terrorisme et le covidisme a été une voie royale pour pour les tyrans donc notamment pour on a vu le rôle qu'a joué goldman sachs au niveau européen durant la crise des dettes souveraines comment la bce est tombée sous la coupe des américains on a vu également black rock avec toutes cette projection tentaculaire à tous les niveaux effectivement tout est tout est listé dans tout à fait j'ai déjà fait une liste dans l'une je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les listes mais je suis désolé on va l'appeler la liste hindi on fera un film après il faut la faire la liste donc l'état d'exception est devenu la norme il est devenu permanent il est un mode de gouvernement et il est surtout le moyen d'instaurer une tyrannie une tyrannie bancaire une tyrannie de la finance donc le terrorisme a été un moyen donc l'ennemi qu'on a combattu pour instaurer cette tyrannie puis le covidisme puis là le réchauffement climatique puis la guerre contre la russie et ainsi de suite ça me va ça ne s'arrêtera jamais c'est une guerre éternelle c'est comme ça qu'il faut le comprendre donc l'état d'exception actuelle n'a strictement rien à voir avec l'état d'exception au sens classique au sens romain et nous sommes dans une tyrannie il faut vraiment utiliser les bons termes et d'ailleurs on le voit même chronologiquement c'est à dire qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher de l'agenda et l'agencement chronologique et on a vu c'est à dire la guerre en syrie la guerre civile qui a été fomenté naturellement mais qui part d'une réalité de terrain on va pas entrer dans le détail dès qu'elle a pris fin avec l'intervention de la russie et pas on a oublié la parenthèse daech et on est passé immédiatement au covid et dès qu'on est sorti au covid on est passé immédiatement à l'ukraine c'est à dire que le tempo est accéléré ça veut dire que le système est tellement fragile intrinsèquement qu'il ne peut même pas se permettre une pause de deux ou trois ans entre crise et crise c'est à dire qu'il est dans une obligation systématique d'inventer immédiatement à chaque fois une nouvelle crise dès que la précédente a perdu de sa teneur et de sa capacité à mobiliser les gens tout à fait et tu as utilisé le terme fragile effectivement c'est un pouvoir qui est fragile et qui peut trébucher et s'effondrer très très facilement puisque son maintien ne dépend que des catastrophes successives et si comment dire et surtout en apparaissant comme le garant de l'ordre au bout d'un moment le parti de l'ordre c'est la partie importante de la population qui va se me ranger derrière le pouvoir politique qui contrôle l'état se range derrière lui parce que il est censé incarner l'ordre et surtout rétablir l'ordre le jour où le parti de l'ordre comprendra que ce pouvoir n'est pas le garant de l'ordre de l'origine du désordre ça peut basculer et ça peut basculer très vite parce que dès lors il perdra sa légitimité or sans légitimité un pouvoir illégitime ne dure pas très longtemps tu fais d'ailleurs la violence d'un système politique soit national ou hégémonique est proportionnelle à son manque de légitimité au fait quand un état est légitime il peut faire l'économie de la violence parce que des gens adhèrent du fait qu'il est légitime donc là on revient à l'autoritas à l'impérium romain on est aujourd'hui effectivement on est le degré de tyrannie est proportionnel au manque de légitimité que plus il perdra de légitimité plus il devra être tyrannique pour entretenir son hégémonie et d'ailleurs là on est en train d'épuiser à l'échelle médiatique le narratif anti russe on voit que les gens y adhèrent de moins en moins il ya eu le premier élan suffit de voir les commentaires sur les vidéos dc et on voit que la majorité des gens n'adhèrent plus à ce narratif là et doit-on s'attendre aujourd'hui à une énième crise peut-être d'ordre monétaire financière pour appliquer définitivement la monnaie numérique oui et ben justement tu en parles parce que je pense que tu fais référence notamment à la déclaration récente de jacques atali qui a déclaré qui a avancé que la prochaine grosse crise financière aura lieu cet été peut-être peut-être au mois d'août il n'est pas le seul parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années que des économistes prévoient un krach boursier d'ailleurs juste avant le covid je me souviens que des économistes avaient prévenu en disant 2020 sera l'année du krach boursier et on c'est comme si le covid était venu sauver les financiers en tout cas acheter du temps acheter leur permettre d'acheter du temps donc à un moment donné ça va arriver et tout est déjà dans les cartons par exemple en europe vous ne pouvez pas faire d'achat vous avez dans une boutique vous pouvez rien acheter avec plus de 1000 euros en espèces alors les gens ne s'en rendent pas compte parce que le moindre petit achat qu'on fait ici on fait en carte bleue mais petit à petit ça va s'en serrer même à la banque vous pouvez déposer je crois plus de 1000 ou plus de 1500 euros les gens sont habitués à payer on a habitué notamment durant le covid on a habitué les gens à payer non seulement avec leurs cartes bleues pour tout ou n'importe quoi mais aussi sans contact sans même faire le code donc avec la technologie nfc c'est dans les cartes bleues ça c'est dans les cartes bleues c'est dans le carton c'est dans les cartons à la prochaine crise effectivement tu as raison il pourrait instaurer la monnaie numérique et là ce serait un verrouillage parce qu'à partir du moment où on met en place cette monnaie comme le le dit le chef qu'on en fonctionne depuis une vingtaine d'années maintenant il appelle ça la monnaie d'espionnage vous ne serez sous le contrôle de l'état lui-même à la banque de façon totale c'est à dire que si vous on contrôlera vos achats on peut geler vos comptes on peut on peut limiter le paiement à la pompe à essence on peut fermer votre compte bancaire mais on peut vous tuer de enfin vous pouvez mourir de faim c'est à dire parce qu'au fait la monnaie numérique va de pair avec la disparition du cash de fait c'est l'un des objectifs et donc si on gèle vos comptes même une baguette de pain on pouvait pas l'acheter on était à mondial littéralement oui et donc si vous pensez mal on l'a fait aux russes on les a exproprié les origines russes mais ce qui vaut pour les russes vaut aussi pour les européens on l'a vu durant le covid par rapport aux gens qui étaient réticents au vaccin ou qui ont lutté contre le pass vaccinal le pass contre pour l'injection expérimentale pour ne pas dire vaccin souvenez-vous au canada trudeau a fait camionneur bancaire des camionneurs oui moi j'ai des camarades en france avec qui je travaille avec qui on a fermé les comptes bancaires parce que ils s'intéressaient à la vie d'emmanuel macron ou autres ça peut aller très vite ça ce qui concerne des cas exceptionnels va bientôt concerner la majorité de la population le jour où les épargnants français et dieu sait que les français épargne quand on va ponctionner leur épargne comme à chypre voilà comme à chypre ça va être intéressant les réactions vont être intéressantes donc le moment de bascule peut arriver le jour où les classes moyennes et les classes moyennes supérieures seront seront directement touchées ça commence déjà donc là on est on est vraiment à la croisée des chemins c'est à dire que soit on accepte la soumission totale ça y est c'est fini soit le pouvoir va trop loin trop brusquement la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là ça le fait trébucher mais c'est le problème de toute tyrannie que d'aller vers l'hubris et vers le voilà parce qu'elle n'est pas encadré n'est pas retenue et puis un délire qui qui s'installe au niveau de l'élite une forme de sentiment d'impunité totale ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes tout à fait à un moment donné et à un moment donné ils devront rencontrer un obstacle mais aucun pouvoir n'est éternel et ce pouvoir politique notamment en france mais en occident général va droit dans le mur parce que je pense qu'ils sont condamnés à faillir espérons c'est mon c'est mon avis après il y a différentes manières de faillir il y en a certains sont plus sanguinaires que d'autres et ça m'amène à la dernière question la célèbre question de lénine que faire vaste question alors à la fin du du livre j'ai quand même une longue partie chapitre de prospective tout au long du livre j'essaie de faire un diagnostic d'ailleurs ces années dans mes différents ouvrages j'essaie de de faire un diagnostic plus large possible plus précis possible pour proposer à la fin des quelques quelques solutions et les solutions que je propose vont de pair avec la prospective en fait si je me trompe sur l'exercice de prospective les solutions seront bonnes pour la poubelle mais bon je pourrais pour limiter la marge d'erreur je reviens au temps long je reviens l'histoire de l'histoire de rome les fondamentaux l'histoire religieuse aussi de l'europe l'histoire contemporaine de l'europe et ce qu'on observe en fait quand on voit l'histoire de l'europe l'histoire de rome l'histoire de nations européennes c'est que les périodes de chaos les périodes d'effondrement économique les périodes de désordre sont très souvent suivis de périodes césaristes dictatoriales au sens sens romain ou un pouvoir émerge alors le pouvoir émerge il tombe pas du ciel c'est pas un deus ex machina c'est que les populations européennes d'autant plus qu'elles sont âgées maintenant ont besoin d'ordre et les personnages comme napoléon et d'autres sont possibles historiquement parce qu'eux ils correspondent à un besoin de la population ben là on vient à une lecture hegelienne exactement et l'esprit du temps tu as fait exactement je ne suis pas je ne suis pas hegelien je pense que tu l'as remarqué c'est pas c'est pas c'est pas une insulte oui mais je suis pas totalement hegelien mais voilà dans le livre je cite hegel parce que il est un penseur extrêmement important pour comprendre pour comprendre l'époque mais je ne partage pas son approche globale et sa lecture téléologique mais mais effectivement ce qui ce qui risque de se passer c'est on va s'enfoncer dans le désordre certainement dans le chaos dans une période de troubles peut-être même dangereuse mais cette période de troubles de désordre va appeler nécessairement un pouvoir fort et à la fin du livre je fais quelques propositions l'agent là je laisse le lecteur de découvrir quelques propositions qui pourraient être utiles pour certains pouvoirs forts qui pourraient qui pourraient émerger on est d'accord en maintenant descendant un niveau infra étatique au niveau individuel je sais que c'est pas ton sujet de prédilection mais je sais pas je sais que tu n'es pas survivaliste que j'ai pas pour le fait de construire des bunkers et des trucs mais à une chaîne individuelle que peut-on faire durant cette période de troubles et même avant tajara par informer partager diffuser mais déjà pour être en paix avec soi même parce que effectivement l'époque est névrotique pour des gens qui ont encore une verticalité des valeurs des dépressives comment déjà toi tu tiens le coup comment tu gardes le sourire alors disons que je suis un peu à part parce que je vais la tête dans le guidon et je suis dans un je suis dans un combat d'une certaine façon je suis préservé psychologiquement parce que je le chaos et la matière sur laquelle je travaille une certaine façon donc à une sorte de distanciation bien sûr au quotidien j'y suis confronté mais par exemple produire des analyses faire de la prospective et proposer des des solutions c'est c'est une façon de de survivre c'est une thérapie ça te nourrit bien sûr donc je disons je survis sans problème à mon grâce à dieu voilà je dis disons que personnellement j'ai connu des périodes beaucoup plus beaucoup plus difficiles et mes premiers livres ont été écrits dans des conditions je dirais pas extrêmes pas exagérer mais dans des conditions très très compliqué donc pour moi le moral ça va mais que dirais-tu aux gens qui nous voilà les gens pour les gens c'est à dire parce que même toi moi ça peut nous arriver à un certain moment on a envie de baisser les bras et de lâcher tu vois on est humain il ya un certain moment une pression un poids comme par exemple durant le covid etc que faire dans ces moments là pour ne pas baisser les bras à quoi s'accrocher voilà moi je suis je suis croyant est ce que je remarque ce que j'ai remarqué notamment durant le covid c'est que les gens qui ont été le plus atteint psychologiquement par le covid etc sont les gens qui ne croient pas parce que ils ne comprennent pas fondamentalement ce qui se passe fondamentalement les causes et vers quoi on tend alors que lorsqu'on est croyant croyant intelligemment bien entendu parce qu'il ya plein de croyants crétins oui bien sûr bien sûr moi je suis moi je baigne dans l'athéisme c'est plus c'est plus frappant pour moi les gens sont désespérés parce que ils n'ont pas d'explication or le on ne peut pas avec des outils rationnels comprendre la situation actuelle on est contraint à un moment donné d'aller et c'est pour ça que beaucoup de gens dont j'ai remarqué durant le covid des cadres cadres supérieurs etc qui n'étaient pas du tout tourner vers nous qui lisaient ce type d'ouvrage etc ont massivement basculé vers nous parce qu'ils cherchaient des réponses c'est moi quand j'avais écrit mon précédent livre covidisme messianisme avant cela un certain nombre de textes où j'apportais des des explications religieuses anthropologique et scatologique les gens me disaient même si ça avait l'air déprimant ce que j'écrivais sur le sacrifice etc ça leur apportait une explication et ça leur permet ça les apaiser psychologiquement donc fondamentalement il ya cela parce que le survivalisme c'est bien les gens qui ont les moyens d'aller à la campagne d'avoir leur potager etc allez-y on n'a pas tous les moyens de le faire voilà donc c'est pour ça que moi je suis plus dans la réflexion politique et je suis pas un anarchiste ni de gauche ni de droite parce que c'est là que les anarchistes se rejoignent de gauche et de droite que les anarchistes de gauche veulent abattre l'état parce qu'il est oppressif et l'anarchiste de droite en gros il va se débarrasser de l'état parce qu'il lui fonctionne trop d'impôts ce que je peux comprendre mais à un moment donné le le problème est politique et la solution sera politique ce n'est pas en désertant que vous allez régler le plan de passé c'est justement en désertant que vous allez renforcer cet état totalitaire et puis il viendra vous chercher la campagne la plus lointaine est accessible arracher les mots de la bouche il viendra vous chercher où que vous soyez donc vous donc la sécession oui si vous voulez cacher votre argent que ça fait ce que vous voulez acheter des pièces d'or etc il n'y a pas de problème mais on n'est pas on dit pas dans des tribus on est on est quand même à l'aboutissement de développement historique extrêmement important la construction étatique et vous n'allez pas revenir au néolithique voilà donc donc je pense qu'il faut rester politique et pour éviter justement le désespoir individuel il faut être politique donc il faut se rassembler et trouver des solutions collectives et des communautés exactement mais à un moment donné la question religieuse va se poser parce que le collectif on l'a vu avec les gilets jaunes le désir de rassemblement est un désir inconscient de transcendance et de restauration du religieux sauf que il n'y a plus les clercs qui sont là pour accompagner ce mouvement mais cette question là va se poser parce que on va être confronté à des faux prophètes et quand je dis des faux prophètes c'est pas forcément dans le sens classique du terme d'ailleurs tu l'évoques ton livre on va pas entrer dans le détail les gens n'ont qu'à lire dans le détail parce qu'effectivement tu évoques la question du désir de communion à travers les rangs points à travers etc mais il ya une forme de d'indigence symbolique de manque de clergé de clergé légitime bien entendu pour donner du sens à tout cela donc je retiens deux éléments fondamentaux le premier c'est d'avoir la foi alors que vous soyez musulmans catholique orthodoxe la question n'est pas là mais c'est d'être relié à un référentiel supramandain un référentiel métaphysique qui donne du sens à ce monde là et de ne pas partir d'une tautologie où le monde c'est de lui même son propre sens dans un schéma de subjectivité de relativisme ou des bricolages de type new age etc qui ne font pas dans ce le deuxième élément c'est d'avoir un combat de mener un combat à sa petite échelle en partant des contraintes qui sont les vôtres que tout le monde ne peut pas se permettre de mener un combat frontal mais tous les combats sont légitimes parce qu'il faut également une logistique il faut un partage il faut des passeurs il faut des intellectuels il faut un peu tout pour mener un combat de manière efficace parce que le combat nourrit donne le sens à notre démarche et nous permet de tenir le coup durant les périodes de crise et des périodes les plus dures telles qu'on a connu qu'on connaîtra davantage est ce que j'ai bien résumé parfait j'aurais pas mieux dit merci infiniment encore c'est à toi merci à toi et bravo pour les livres et d'ailleurs pour les gens qui aimeraient le commander moi je parle plus particulièrement des gens qui n'habitent pas en france maroc etc tunisie algérie comment ils pourraient le commander alors est-ce qu'il est auto hésité voilà ils peuvent le commander donc c'est édition stratégique à ils peuvent le commander sur le site de the book edition donc en fait qui est l'imprimeur et en le commandant chez l'imprimeur ils peuvent le recevoir partout dans le monde mais aussi ils peuvent le commander chez les libraires partenaires pas seulement physique un libraire sur internet la librairie de lorient point fr et livre partout dans le monde voilà d'accord alors je rappelle juste pour les marocains qui regardent c'est que pour acheter un livre vous le commandez à l'international il faut payer en devise au maroc qui est un contrôle d'échange qui fait que que la dotation de vise est limitée par contre vous pouvez vous marocaine et marocain passer par des libraires dans nos villes au maroc qui pourraient le commander pour vous eux ils peuvent le commander pour vous et vous allez recevoir au bout de maximum quatre semaines vous l'aurez récupéré voilà merci infiniment pour tout votre temps et pour ce livre et pour le combat que tu mènes merci à toi et on se donne rendez-vous prochainement pour la prochaine au prochain dossier du mois voilà voilà le plaisir au revoir au revoir